Salut tout le monde, c'est la dernière partie de cette petite visite de la collection et donc dans cette dernière vidéo on va juste faire un petit tour dans le jardin pour vous montrer quelques bacs et les tourbières extérieures. C'est parti ! Bon je ne vais pas trop m'attarder sur toutes les plantes non carnivores mais bon là j'ai fait un nouveau bac avec des purpuréas, oreophylla peut-être mettre un petit flava, un de ces quatre aussi bon l'idée c'était surtout de faire la place dans la serre parce que vous voyez qu'elle est vraiment bien bien pleine là donc j'en ai sorti quelques-unes, elles n'ont vraiment pas besoin d'être en serre celle-là donc elles sont bien dehors ici c'est une petite mare que j'avais creusée il y a 5-6 ans j'ai mis une espèce de bâche plastique et puis voilà, j'ai des petites grenouilles dedans qui ont dû arriver quand j'ai mis de l'eau d'un lac dedans il y en a une qui se met juste là devant, juste pour la vidéo les nénuphars c'est moi qui les ai plantées bon le problème c'est que les joncs ont un peu tout envahi mais il y a pas mal de plantes différentes dedans j'ai des irises jaunes, j'ai ce truc-là, je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai surtout cette fougère qui pousse un peu partout et qui est en fait une fougère super rare et protégée en tout cas dans notre région c'est Télipteris palustris et elle va super bien comme ça en milieu aquatique je vais vous en montrer, j'en ai avec des tourbières des petits ipuris comme ça aussi voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a de la menthe aussi évidemment en se tournant là on a un espèce de méga jasmin qui sent hyper bon ici on a un petit peu de romarin et puis on a, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? attendez je vais vous montrer des petits cactus qui devraient fleurir pour la première fois d'ailleurs cette année un petit figuier de barbarie donc je suis assez content ici on a aussi des plantes plus méditerranéennes on va dire avec des, je crois que c'est des cistes tout ça et puis cette plante là c'est vraiment, je vais peut-être vous en parler un petit peu c'est des hibiscus herbacés qui poussent en Amérique du Nord dans les milieux humides et qui ont la particularité de faire des fleurs qui font, je ne sais pas, 35 cm de diamètre enfin c'est des fleurs qui sont énormes qui font la taille d'une tête humaine quoi et ça fleurit plutôt à partir du mois d'août donc voilà mais ça peut être aussi un bon compagnon dans des tourbières si vous avez de la place ça devient assez balèze donc voilà mais ça pousse dans les mêmes conditions en fait que les plantes carnivores là moi je l'ai installé ici et en fait après quelques années à bien l'arroser maintenant il n'y a même plus besoin de l'arroser en fait il est allé chercher de l'eau tout seul en profondeur voilà alors il y en a d'autres ici aussi ça c'est des semis ils ne sont pas très bon ils ont quelques années là ils fleurissent d'une couleur différente parce que j'avais fait des hybrides enfin bref ici on a une petite rocaille avec du thym de la joue barbe des petits trucs bon voilà petit procaille quoi ici j'ai réussi à négocier avec mes parents qui ont décidé de laisser un peu pousser des herbes en plantant quelques fleurs donc c'est pas plus mal pour la biodiversité et tout un petit potager je ne vais pas m'attarder là dessus là bas derrière on a de la vigne on a du houblon on a plein de trucs qui poussent mais je vais surtout vous montrer ça alors ça c'est une première tourbière que j'avais faite il y a quelques fois maintenant il y a une dizaine d'années je pense et dedans j'ai mis surtout des hybrides en fait à moi et des cultivars à moi donc là ils ont pris un petit peu cher à cause des orages et des pluies qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps mais voilà donc si on zoome un petit peu là dedans hop là on a amphibien ici mon pied-mère d'amphibien ça c'est mon pied-mère de dentadelle enfin c'est un vrai monstre il fait à lui tout seul il fait presque toute la tourbière d'ailleurs il va vraiment falloir que je le divise là parce que c'est plus possible mais c'est un bien joli dentadelle voilà et même en extérieur il n'est pas si moche alors il est un peu moins impressionnant quand même que quand il est sous serre mais ça va il n'est pas dégueu quand même je trouve il y a plein de pièges qui ne sont pas très bien formés cette année avec les gels qu'on a eu super tard et tout les saracéniens en extérieur ne sont pas folichonnes j'ai des petites grassettes aussi ça doit être grandiflora je dois avoir aussi des vulgaris par là qui poussent vous voyez ici mais ça ne marche pas très bien quand même chez nous donc je vais un peu arrêter d'en faire pousser ici ça c'est une adhier qui s'est fait éclater par la grêle voilà on le reconnait quand même assez bien adhier la couleur là j'ai des petits hybrides tout ça ça doit être des moureyes que j'ai un peu foutu là dedans parce que je ne savais pas trop quoi en faire je ne voulais pas les jeter bon ils ne sont pas terribles terribles mais bon voilà ici j'ai le Elvis Presley pas très beau cette année non plus je ne sais pas pourquoi juste derrière on a rubis rares et voilà bon c'est assez cool les petites tourbières comme ça elles sont presque autonomes sauf en été où il faut qu'on remplisse un petit peu d'eau mais en moyenne elles sont plutôt autonomes et si on avance un petit peu vous voyez un petit peu le bazar là dans le jardin c'est super cool on a plein de petits fruitiers aussi qu'on a planté ici avec des fraises des bois qui sont un peu partout là des framboisiers et tout c'est vraiment cool et ça c'est la deuxième tourbière que j'ai faite il y a un peu moins longtemps et que j'ai tout retapé en fait il n'y a pas très longtemps et là dedans j'ai mis juste quelques plantes pour que ce soit joli quoi mais pareil cette année les saracenia c'est pas la joie normalement là il y a un joli rubri corpora ici qui pète au milieu et cette année voilà ce que ça donne donc c'est vraiment pas fou là c'est un petit hybride à moi que j'aime bien voilà après j'avais mis un autre hybride c'est Morito je crois et puis un petit Aérolata ici super cool puis là vous voyez qu'en fait le problème c'est que je suis clairement envahi par cette fougère là rare et protégée Télipteris palustris donc si vous en voulez et que vous voulez en mettre dans vos tourbières n'hésitez pas à me dire et puis je vous enfilerai des morceaux elle est vraiment, enfin moi je la trouve vraiment vraiment cool quoi cette fougère elle est vraiment super belle et puis vu qu'elle est rare et protégée c'est quand même pas mal ici j'ai en parlant de fougères rares et protégées des petits Marsilea Quadrifolia pareil je crois que c'est je sais même pas si ça a pas disparu de France métropolitaine maintenant ou presque quoi et là j'en ai un peu, j'en ai vraiment pas mal et puis là dedans je pense que vous le voyez à peu près j'ai plein de petits utriculaires aquatiques c'est incroyable comme ça pousse ce truc bon là il n'y a pas beaucoup d'eau mais bon elles ont l'air contente quand même par contre elles fleurissent jamais je ne sais pas pourquoi elles n'ont jamais fleuri là dedans bon un peu bizarre et puis là dedans aussi j'ai hop là je ne sais pas si vous voyez ça c'est Pinguicula Primuliflora qui passe l'hiver là dedans en fait généralement toutes ces herbes là elles sèchent elles tombent un petit peu comme ça par dessus puis du coup avec la neige et tout bah en fait il neige pas souvent mais quand il neige en fait ça protège la plante du froid donc c'est assez sympathique et bah voilà c'est terminé donc comme je vous ai dit je vais probablement découper cette vidéo en plusieurs petits morceaux parce que sinon ça risque de faire un peu trop long mais voilà alors je n'ai pas pu parler de tout évidemment mais je pense qu'on a fait un bon petit tour la dernière fois que j'avais fait un petit tour comme ça c'était en 2017 je crois ou 2018 donc ça valait le coup de repasser et puis voilà salut tout le monde ok